sur votre balle et vous fermez les yeux quelques instants pour percevoir l'équilibre de votre bassin sur la balle. Vous sentez peut-être des petits mouvements, vos droits de rééquilibration continuelle. Toujours avec les yeux fermés, vous allez inspirer un peu plus profondément que d'habitude et expirez profondément par la bouche. A la fin d'expire, vous allez contracter votre périnée, votre abdomen. Inspirez profondément dans l'abdomen, dans les côtes et dans le haut du thorax. Expirez par la bouche et videz l'abdomen, videz les côtes, vous activez le centre. Et encore une fois, inspirez le plus profondément possible, expirez, contractez le périnée et l'abdomen à la fin. Ouvrez les yeux, si ce n'était pas le cas. Inspirez, lever les bras vers le ciel, prenez un poignet et expirez. Et tirez-vous en diagonale vers le haut et inspirez, revenez. Prenez l'autre poignet et l'autre poignet. Expirez. Et tirez-vous et tirez-vous et relevez. Et encore. Expire et tire. Reste là. On fait des petits mouvements, des étirements ici, du flanc. En tirant toujours avec le bras au-dessus là, quitte les mains vers le ciel, sur le côté. Et revenir. Inspire, lève les bras, prends l'autre poignet, expire. Reste dans ta longueur du dos et tire. Inspire, reviens. Maintenez votre nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et encore. Essayez de faire un seul coup. de bloquer et de sentir cette ligne depuis votre bassin à l'extérieur jusqu'en haut des doigts ici. Et revenez. Petit mouvement d'épaule. Petit mouvement de tête. Regardez à gauche et à droite. Petit mouvement ainsi d'allongement de la colonne cervicale et de revenir. Inspire, allonge la nuque. Expire, reviens. Je mets le profil pour les personnes qui ont l'habitude ici. Pour allonger, je fais mon menton plus parallèle au sol et je relâche. Allonge, parallèle au sol de bas du menton et reviens. Allonge et reviens. Bien. Maintenant, vous allez mettre une main au niveau de l'épaule. Vous placez le bras devant vous avec la paume de main vers le centre. Mouvement d'inspire pour ouvrir et d'expire pour ramener. Le corps est tout à fait stable. Vous tournez la paume de la main vers le ciel et vous revenez. Si on fait un petit étirement au niveau des trapèzes, vous pouvez être vite tendu. Inspire pour ouvrir et expire pour ramener. Une dernière fois. Inspire pour ouvrir et expire pour ramener. Change de côté. Place le bras ici devant toi. Inspire, ouvre avec la paume de main vers le ciel. Regarde de l'autre côté et revient face. Laisse ton épaule bien posturée vers le bas. Et encore. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Commence déjà à vraiment inspirer toujours par le nez. Expirez par la bouche. Inspire et expire. Ici, nous allons faire quelques mouvements circulaires. Vous expirez. Vous allez vers l'avant et vous inspirez. Vous revenez vers l'arrière. Et c'est de maintenir ta nuque dans le prolongement du dos. Donc ici, on ne va pas lever la tête de façon intempestive. On va vraiment juste mobiliser notre colonne dans sa connexion depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et dans l'autre sens. Expire et inspire. Expire et inspire. Et là, tu peux ressentir l'appui d'un pied puis l'autre. Il y a un transfert de poids qui se fait sur les pieds. Ok. Super. Et reviens ici. On va mobiliser notre colonne maintenant en sorte de vague. Le bas du dos est le nez dans sa courbe naturelle. Tu vas maintenant sur l'inspire. Aller vers l'avant et sur l'expire. Foser le ventre, ramener le dos. Inspire, allonge. Et expire. Repousse avec les doigts vers le centre. Inspire. Les mains sont à l'arrière des genoux. Expire. Repousse avec les doigts vers l'intérieur. Et encore. Inspire. Tu descends avec les mains à l'arrière des genoux. Expire. Tu reviens une dernière fois. Inspire. Et ouvre le sternum. Mets le sternum vers l'avant. Et arrondez le dos. Replacez-vous en position neutre du bassin et du dos. Mettez une main à l'extérieur d'un genou. Autograndissez votre colonne vertébrale. Mettez toutes et tous une main à l'extérieur du genou. Expire. Rotation au niveau du milieu du dos. Et puis seulement le l'anneau. Expire. Inspire. Sur place. Expire. Tu ramènes la tête. Les épaules. Et tu vas de l'autre côté. Place ton dos de main à l'extérieur du genou. Autograndis-toi. Expire. Rotation au niveau du nombril, au niveau du milieu du dos, au niveau du haut du dos et au niveau d'un an. Inspire. Sur place. Expire. Tu ramènes la tête. Les épaules. Le ventre. Et encore une fois. Inspire. Autograndissement. Active le centre. Expire. Fais une rotation d'abord par le ventre. J'en vois qu'il tire d'abord par la tête. Nous on s'en dernier lieu. Et inspire. Sur place. Expire. Ramènes la tête. Les épaules. La poitrine. Puis le ventre. Dernière fois. Inspire. Expire. Rotation. On arrive avec la tête. Inspire. Sur place. Dans l'épaules. Expire. Active ton centre. Et revient. Tête. Épaules. Poitrine. Ventre. Ok. Un peu d'équilibre ici. Vous allez placer vos deux mains bien toniques avec les doigts vraiment engagés. Et vous allez sauter sur la bagne vers le haut. J'espère que vous n'avez pas des voisins en dessous de vous. Montez. Étérez bien vos doigts. Et sentez cette longueur depuis les mains jusqu'au sommet du crâne. En passant par les épaules et les omoptales qui sont larges. Maintenant, vous allez continuer. Mais vous allez soulever un pied. On va commencer à travailler un peu l'équilibre. Peut-être que tu vas pouvoir le faire deux fois. Ou six fois. Ou dix fois. Il y a un genou qui est levé. Et tu peux le redescendre. Et tu changes de côté. Un rebond, deux rebonds ou dix rebonds. Bien. Même chose. Tu lèves le bras opposé. Et tu sautes. Garde bien la conscience de ton dos long. Étire ton bras vers le haut et ton autre bras vers le bas. Et change de côté. Super. Bien. Vous allez maintenant prendre votre jambe en dessous du genou. Vous vous auto-grandissez toujours. Vous allez expirer et tendre votre jambe. Et inspirez, revenez. Expirez. Étirez la jambe. Inspirez, revenez. Gardez conscience du dos. Expire. Et tire la jambe. Inspire, revient. Expire et tire la jambe. Reste avec la jambe tendue. Pointe et flexe le pied. Encore quatre. Et trois. Grandissez le dos. Deux. Et un. Ok. Vous pouvez mettre la main sur le genou. Ouvrir un petit peu la jambe. Et ramenez la jambe. Inspire. Ouvre la jambe. Expire. Ramène. Poussez bien. Accrochez bien le sol avec votre pied de terre. Et une dernière fois. Ouvre. Et reviens. Pour étirer davantage la jambe, rapproche-la vers toi. Et dépose le pied au sol. Change de côté. Mets les mains à l'arrière du genou. Et grandis-toi. Expire et tire la jambe. Ça sera peut-être plus facile ou peut-être plus difficile de ce côté-là. Expire et tire la jambe. Et inspire, reviens. Et encore deux. Active ton centre à l'expire. Et un. Ok. Tends la jambe. Reste avec la jambe tendue. Grandis-toi. Et point de flex au niveau du pied. Et encore. Quatre. Et trois. Et deux. Et un. Ok. Fléchis le genou. Emmène le genou vers l'extérieur. Soit avec le bras là, soit avec la main sur la balle. Si tu reviens. Inspire, ouvre, expire, ramène. Encrez bien le pied au sol. Et encore. Ok. Ramène le genou le plus proche de toi. Et redéposez. Placez vos deux bras ici comme s'il y avait deux tables de part et d'autre. Mettez de la longueur, de la largeur dans les épaules. Fléchissez les coudes à 90 degrés. Et faites des petits tours. avec le bassin sur la balle. Empêchez le haut du corps de bouger. C'est comme si vous étiez fixe en haut. Et connectez vos omoplates ici. Vous devez ressentir cette longueur. Voir comment ça reste une mine de force. C'est dans l'autre sens. Et encore cinq. Quatre. Continuez à respirer. Trois. Deux. Bien fléchir les coudes. Bien repousser deux tables imaginaires. Ok. Vous restez dans la position où vous êtes. Vous placez vos deux bras devant vous ici. Vous allez bien placer une certaine distance entre la balle et vous. Vous allez expirer. Fléchir le bas du dos. Inspirez. Vous redressez. Expirez. Venez placer votre sacrum sous la balle. Et vous pouvez toujours bien relaxer. Venez. Mâchoir. Relax. Expire. Et inspire. Reviens. Et encore. Expire. Inspire. Reviens. Active ton centre. Inspire. Reviens. Et encore une fois. Expire. Reste là. Maintenant tu vas lever les bras. Quatre. Il y a le rouge en dehors des bras. Trois. Et deux. Et un. Tu vas maintenant ouvrir un bras vers le côté. Et regarder du côté où tu emmènes ton bras. Fléchis le coude dans le bras. Regarde. Fléchis le coude dans le bras. Regarde. Et une dernière fois. Fléchis le coude dans le bras. Et reviens. Et déroule la colonne verté. Placez-vous à l'arrière de la balle. Vous êtes en position. Assez. Talon. Si c'est possible pour vous. Sinon vous restez un peu plus haut. Le dos est bien long. La balle est loin devant. Vous la tenez du bout des doigts. Vous allez expirer. Vous étirez vers l'avant. Inspirez. Revenir. Poussez sur la balle. Expire. Allonge. Et inspire. Revenez. Expire. Et inspire. Laissez la tête dégager les épaules tout le temps. N'allez pas mettre votre tête entre les épaules. Et encore. Deux. Et un. Vous allez maintenant laisser la balle devant vous. Vous la tenez du bout des doigts. Vous allez bien pousser dans le dos des pieds et les genoux. Vous inspirez sur place dans les côtes. Vous expirez. Vous poussez dans le dos des pieds, dans les genoux. Et vous articulez votre colonne. Faire un dos rond vers l'arrière en creusant l'abdomen. Inspire. Tu te rassis avec le dos long. Pousse dans le dos des pieds. Pousse dans les genoux. Expire. Articule le coccyx vers l'avant. Fais un dos rond. Garde les épaules bien posturées. Inspire. Reviens t'asseoir. Expire. Ici, nous activons à la fois les muscles des jambes. Et nous mobilisons la colonne. Et encore une fois, peut-être bien dégagé des épaules. Repousse dans le dos des pieds, dans les genoux. Active ton sens. Fais un dos rond et inspire. Reviens. Place-toi maintenant vers l'avant ici. Tu vas mobiliser ta colonne en dos rond. Tire comme si c'est le dos rond vers le bas. Et en dos creux. Quand tu fais le dos creux, pense à ne pas aller trop loin dans ta nuque. Expire. Expire de rond. Inspire de rond. Expire de rond. Inspire de rond. Expire de rond. Inspire de rond. Et tire le coccyx vers le bas pour te replacer avec ta balle plus proche de toi. On va faire quelques exercices pour les jambes ici. Tu vas vers l'avant et tu reviens. On en fait huit. Un peu de rythme. Sept. Six. Cinq. Quatre. La conscience du dos. La conscience du tronc avec la tête reste stable. Encore trois. Et deux. Et un. Placez-vous sur votre balle. Vous allez vous mettre avec les deux mains sous les épaules. Vos talons sont bien vers l'arrière ici. Votre bas du dos, il est neutre, voire un petit peu en longueur. Vous pouvez tirer un peu votre coccyx vers l'arrière si vos dos sont plus fragiles. Vous allez maintenant inspirer et lever un bras et une jambe opposées. Puis revenu. Inspire, change tes appuis. Et tire le talon vers l'arrière aujourd'hui. Et reviens. Pousse bien sur ton pubis sur la basse. Là-bas, inspire, étire. Et expire. Reviens. Gardez la distance entre oreille et peau. Et revenu. Le bas du dos ne bouge pas. Il ne doit pas du tout se manifester. Et reviens. Super. Inspire, étire. Et revenu. Maintenant, vous allez mettre plus de poids dans les pieds. Avec les talons vers l'arrière. Vous poussez bien sur le pubis. Vous tirez aussi un peu vers l'arrière. Vous placez vos deux paumes de main ici. À côté des épaules. Des coudes proches de la taille. Allongez votre nuque. L'objectif n'est pas de monter. Vous pouvez pour moi être carrément à l'horizontale dans le corps. Mais pensez à cette ligne directrice qui vous tire vers l'avant au niveau du sommet du crâne. Et vers l'arrière au niveau du coccyx. Expirez. Tendez les bras. Inspirez bien. Les coudes ne bougent pas de place. Et encore. 6, 5, 4, 3, nuque longue. Regardez le sol. Ne regardez pas devant vous. Et 2, et 1. Même chose. Mais vers l'avant. Expire. Tend les bras vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Expire vers l'avant. Ramène les coudes contre toi. Et tend les vers le côté. Et encore. Allongez bien la nuque. Regardez le sol. N'essayez pas de vous soulever au niveau de la poitrine. Et 2, et 1. Et relaxez-vous sur la balle. Quelques instants. Faites-vous du bien. Essayez d'étirer les endroits qui vous plaisent. Peut-être le bas du dos. Peut-être l'eau du dos. Mettez une oreille sur la balle. D'un côté. Puis de l'autre côté. Vous mettez l'autre oreille. Et revenez vers l'arrière. Nous allons passer en position assise. En tailleur. Ici. Vous pouvez soulever une fesse. Puis l'autre fesse vers l'extérieur. Ou bien écarter les ischions. Si vous n'êtes pas confortable en position tailleur. N'hésitez pas à vous placer sur un coussin. Ou carrément sur une chaise. Levez la balle vers le haut. Aux épaules. Bien postuler vers le bas. La connexion sera homoplate. Inspire. Faites une rotation. Expire. Inspire, rotation de l'autre côté. Expire. Tu souffles. Inspire, rotation, expire. Inspire, rotation, expire. Inspire, rotation. Inspire, rotation. Inspire, rotation. Active ton centre à chaque expire. Inspire, rotation. Inspire. Inspire. Et. Ok. Placez votre balle devant vous. Je vais vous mettre de profil. Pour que vous voyez. Votre balle est devant vous. Et vous allez vous étirer vers l'avant. Sur l'expire. Inspirez, revenez. Même chose en amenant votre balle vers un côté. Expirez, étirez. Laissez les ischions sur le sol. Expirez. Et. Et. Et encore. Expire devant. Expire. Va sur le côté. Active le centre. Et de l'autre côté. Et. Reviens. Changez votre tailleur. Mettez l'autre pied devant et en dessous. Resoulevez éventuellement une fesse puis l'autre. Pour bien avoir un bel ancrage au niveau des ischions. C'est parti. Même chose. Expire. Active ton centre. Et. Et tire-toi vers l'avant. Laisse tes ischions au sol. Expire. Emmène ta balle. D'un côté. Et reviens. Expire. Emmène ta balle de l'autre côté. Et reviens. Et encore. Devant. Va peut-être un peu plus vers l'extérieur. Pour étirer ton flanc à un autre endroit. Et encore. De l'autre côté. Très bien. Vous allez maintenant pouvoir vous placer sur le dos. Soit par le côté. Si soucis de dos. Mais sinon par l'arrière. Inspirez par tes dos plats. Éloignez votre corps de vos fémurs. Expirez. Déroulez la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Sur le sol. Et placez ensuite. Votre balle sous les pieds. Cherchez à maintenir le petit creux dans votre dos ici. Vos homoplates. Vos épaules sont dans le sol. N'hésitez pas à placer les petits doigts des mains. Plutôt que les mains tout à fait au sol. Pour que les épaules soient plus relaxes. Inspire, tendre, expire, reviens. Maintene ton bas du dos neutre. Inspire, tendre, expire, reviens. Et encore. Quatre. Trois. Stabilisez le tronc. Deux. Et un. Inspire. Ouvre les genoux vers l'extérieur et tend les jambes. Expire, ramène. Inspire, ouvrez, tendre. Expire, ramène. Inspire, ouvrez, tendre. Et ramène. Rien ne bouge dans le tronc. Les appuis au niveau du milieu du sacrum et de l'arrière du sternum et de la tête et des épaules sont claires. Et encore deux. Et un. Ramène. Ok. Tu vas maintenant déplacer ta balle vers la droite. Et tendre ta jambe gauche vers le haut. Tu peux tenir l'arrière de la cuisse ici. Bien dégager tes épaules. Faire quelques flexions et extensions de cheville. Étire. Reste un petit peu avec le pied en porte-manteau. Redépose tes bras au sol. Vérifie que ton bas du dos est bien neutre. Pointe maintenant tes oreilles vers le plafond. Emmène ton genou un peu vers l'extérieur. Inspire, emmène ta jambe vers l'intérieur. Expire, ramène-la vers l'extérieur. L'objectif n'est pas de faire un grand cercle, mais de stabiliser ton corps. Inspire et expire, stop. Inspire et expire, stop. Essaye que le sacrum reste stable. Et encore un dernier. Très bien. Parce que tes épaules restent relaxées. En même temps tenues. Et de l'autre côté. Et encore quatre. Trois. Deux. Je regarde ce que vous faites, c'est bien. Et le dernier. Léchissez le genou, ramenez cette jambe vers vous. Et venez mettre maintenant la balle du côté gauche. Et tirez la jambe droite. Pointez les orteils vers le ciel. Puis, emmenez les vers vous. Pointe, flex. Repousse ta jambe dans tes mains. Encore. Replacez les bras au sol. Pointez les orteils vers le ciel. Légère rotation externe ici du fémur, ce qui emmène votre genou un peu vers l'extérieur. Inspire, j'envoie la terre, expire, ramène-la vers le ciel. Inspire, expire blanc. Et encore. Tu peux ancrer davantage tes bras au sol. Et encore deux. Et un. Dans l'autre sens. Inspire et expire. Si ton bassin bouge trop, n'hésite pas à faire des cercles de la taille d'une assiette plutôt que d'un cerceau. Et la dernière. Ok. Léchissez votre genou, ramenez la balle. Et... Vous allez maintenant prendre votre balle dans les jambes. Prenez la balle dans les mains ici. Ensuite. Et placez votre balle ici vers le haut. Vous allez faire des tap-orteils. Donc les genoux vont rester à angle droit. Et vous allez venir déposer un pied au sol puis l'autre. En ancrant bien toujours le milieu du sacrum sur le sol. En gardant le dos stable. Les omoplates. Les omoplates. Et bien posturé. Bien entré dans le tapis. Et encore trois. Et vous allez maintenant rattraper votre balle entre vos jambes. Vous jetez la balle et vous la rattrapez. Vous jetez la balle et vous la rattrapez. Vous jetez la balle et vous la rattrapez. La première personne qui laisse tomber la balle au sol nous offrira l'apéro après le confinement. Alors. Stress. Et encore quatre. Et trois. Et deux. Et un. Reprends ta balle dans les mains. Fléchis tes genoux. Ici deux possibilités. Nous allons faire la santé. Soit tu vas déposer ta balle sur les tibias. En maintenant tes jambes fléchies. Même tu peux aller plus loin que la tablette. Tu peux emmener tes jambes comme elles ont envie d'aller. Soit tu vas placer, si tu as plus l'habitude aussi, la balle de nouveau à l'intérieur de tes jambes. Nous allons faire d'abord deux, trois courbes C. Inspire, allonge la nuque. Active son centre, expire. Les personnes qui ont la nuque fragile, n'hésitez pas à prendre votre tapis. Sentir la bonne posture. Inspire, se place, expire. Redescend. Inspire, allongez la nuque. Activez le centre, expirez. Montez en fourbe C. Inspire, se place dans les côtes. Expire, redescend. Avec ou sans tapis. Inspire, allongez le nuque. Expire, allongez le centre. Replace-toi ici. C'est parti pour la centaine. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire. Et 1, 2, 3, 4, 5. 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 Et 1, 2, 3, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. encore. N'oubliez pas que vous pouvez toujours redescendre les épaules avant, d'avoir mal à la nuque si c'est le cas. Et plus si vous êtes à l'inspiration, l'expiration, en tout cas vous êtes à 90. 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et ex. 2, 3, 4, 5. Ok. Redéposez les omoplates, les épaules, la tête au sol et retenez votre balle dans les mains. Ok. Et vous roulez sur un côté et vous allez vous placer à nouveau sur votre balle. Vous vous placez avec les deux mains sous les épaules, les talons bien vers l'arrière. Et vous pouvez penser à étirer un petit peu votre coccyx vers l'arrière. Alors, ici, vous allez placer vos deux coups proches du corps comme tout à l'heure. Si vous avez des difficultés à tenir en équilibre, vous pouvez toujours mettre vos pieds au niveau d'un mur, si vous avez un mur proche de vous. Alors, ici, vous allez bien tirer les talons vers l'arrière, connecter votre bassin clairement jusqu'au sommet du crâne dans sa longueur. Vous allez sur l'inspire, laissez le haut du corps s'étirer davantage et se soulever et expirez. Vous pouvez ouvrir vos bras un peu plus large aussi. Inspirez et expirez. Maintenez le bas du dos tranquille. Inspire, pousse bien dans le pubis et expire. Reviens. Nuc relaxé, mâchoire relaxée. Expire. Inspire et tire. Regardez, le sol n'est pas trop devant vous. Et inspire et replacez-vous ici dans la longueur horizontale. Mettez vos deux mains sous le front et placez bien vos deux olympêtes et vos deux épaules dans leur petite poche. Inspirez et tirez. Expirez, redescendez. Inspirez et tirez-vous depuis les talons jusqu'en haut. Expirez. Et encore, inspirez, tirez, soulevez, revenez. Changez la main qui est au-dessus. Inspirez et tirez depuis les talons jusqu'en haut. Expirez, revenez. Maintenez les épaules loin des oreilles. Et encore une dernière fois. Et vous pouvez vous relâcher sur la balle. Abondissez le dos, allez vers l'avant, vers l'arrière. Et vous pouvez aussi faire des petits cercles. Et revenir vers l'arrière. Vous allez à nouveau vous asseoir ici. Nous allons faire quelques rôles, rôles up, rôles down. Donc ici, les personnes, je ne sais pas, j'ai oublié ton prénom, mais qui a eu un bébé il n'y a pas très longtemps, etc. Si tu dois te relever par le côté, n'hésite pas à le faire. L'important, c'est que tu maîtrises d'abord ta descente. D'accord ? Inspire, va vers l'arrière. Donc là, active ton centre. Expire. Fléchis le bas du dos. Descends les vertèbres à la fois. Relaxe bien les épaules, la nuque. Va jusqu'au sol. Ici, ton bas du dos est neutre. Ton ancrage à l'arrière du sternum est clair. Expire. Du quai longue, emmène la balle vers l'arrière. Inspire, reviens. On fait ça deux, trois fois. Expire, vers l'arrière. Inspire, reviens. Et encore deux. Et un. Tu choisis d'avoir les genoux légèrement fléchis ou les jambes tendues, comme tu préfères. Expire, lève les bras vers le ciel. Active ton centre. Expire. Montant pour bosser. Repasse par le côté si tu en as besoin et regresse-toi sans accou. Une vertèbre à la fois. Retressez-vous. Inspire, vers l'arrière. Expire. Déroule ta colonne vers tes bras. Une vertèbre avant toi. Expire. Et emmène la balle vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Active ton centre. Expire. Si tu as tendance à faire un à-coup, tu peux aussi faire une petite body pour dépasser cette zone du dos qui ne fonctionne pas très bien. Inspire, va vers l'arrière. Expire. Déroule ta colonne vers tes bras. Une vertèbre à la fois. Descends-descends. Donc, emmène la balle vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et pour bosser, on va du dos toujours neutre et tu te redresses, tu te redresses et tu vas aller vers l'avant. Et t'es tiré en dos plat. Expire. Soit tu gardes la balle bien en haut, soit tu descends là-bas. Si c'est trop difficile. On va descendre. Maintenant mieux, on va. Expire. Évitez à inspire. Expire. Restez-toi sans à-coups. Arrondis le dos. Et lève les bras. Ok. Vous allez maintenant fléchir vos genoux et vous placez avec les deux jambes ici. en l'air. Les deux genoux serrés ensemble, la balle au-dessus de vos tibias ou un peu plus haut. Regarde bien entre tes jambes. Tu vas inspirer dans tes côtes, dans l'arrière du dos. Expire, creuser le ventre et aller t'installer sur l'arrière du sacrum. Mais tu ne vas pas rouler. Puis tu reviens. Inspire dans les côtes. Active ton périnée, active ton sang. Et roule jusqu'où tu peux s'enrouler. Puis reviens. Regarde toujours entre tes jambes. Expire, roule. Le nombril va vers la colonne vertébrale. Reviens. Prochaine fois, même chose, mais tu vas te laisser rouler après. Tu vas plus loin. Tu dépasses la zone du sacrum avant. Et tu roules vers l'arrière. Et tu reviens en équilibre à l'arrière des ischios. Et encore quatre. Continue. Et trois. Trois. Et deux. Super. Et un. Chantal, je ne vois que ta balle, mais si jamais tu peux descendre un peu ta caméra, ça serait chouette. Il y a deux Chantal. C'est les Chantal des spontains. Voilà. C'est toi. Super. Ok. Bien. Maintenant, vous êtes toujours en équilibre à l'arrière des ischios. On revient un petit peu en avant dans le temps. Tente ta jambe gauche. Et descend. Et tu es en courbe C. Et c'est parti pour extension lente d'une jambe. Expire. Et étire une jambe. Puis l'autre jambe. Emmène la balle devant à chaque fois. Si c'est trop difficile pour ta nuque, rappelle-toi que tu peux toujours redescendre tes épaules et ta tête. Et encore. Quatre. Et étirez cette jambe. Extension lente. Tu maintiens ton bas du dos stable aussi ici. Et deux. Et un. Mets tes deux talons ensemble. Les deux clés à 10h10. Les deux de nous aussi dans ce prolongement. Expire. Étire les bras et les jambes. N'hésite pas à mettre ta tête au sol si tu préfères. Inspire. Reviens. Active ton centre. Expire. Encre bien ton sacrum dans le sol et l'arrière du sternum. Expire. Et étire allons. A chaque fois que tu étires tes jambes, c'est comme si tu mettais une tirette depuis tes talons jusqu'au cou. Inspire. La ligne centre s'active très fort. Et reviens. Et encore. Expire. Plus que trois. Et deux. Et un. Méchis tes genoux. Tend tes jambes vers le ciel. Genoux tendus si c'est possible. Sinon ils seront un peu fléchis. Nous allons venir toucher la balle avec une jambe. Et descendre l'autre jambe. L'arrêter à 50 cm du sol. Puis un peu plus bas. Ou des mouvements plus petits. Ciseaux. Si les mouvements sont plus petits. Ça va aussi. L'important c'est aussi de regarder le bassin stable. Parce que les épaules sont bien dégagées des oreilles. Et encore. Trois. Et deux. Et un. Ok. Soit vous roulez par le côté. Soit vous placez vos jambes en taroulette. Activez le centre expiré. Montez en courbe C. Roulez vers l'avant. Pointez vos orteils vers l'avant. Ici vous serrez vos jambes ensemble. Comme si elles étaient ligotées. Depuis les chevilles jusqu'aux. Aux des cuisses. Et vous pointez vos orteils vers l'avant. Vous activez bien la connexion entre vos deux jambes. Le dos est plat. Inspire par dos plat. Expire. Va t'installer sur ton sacrum. Essaye de maintenir dans l'absurde possible tes orteils au sol. Ici. Tu vas venir faire un sigle de l'infini. Tu fais un cercle d'un côté. Et puis tu vas de l'autre côté. Tu maintiens tes deux jambes stable. Il n'y a pas de twist dans les genoux. Et encore. Gauche et droite. Si c'est trop difficile et que tu n'as pas la place de faire des grands cercles. Fais juste toucher la baulle vers le sol à l'arrière de ton tapis. Sur le côté. Et encore deux. Et un. Et déroulez la colonne vertébrale pour vous replacer en position assise. Inspire par dos plat. Tige ton centre. Expire. Déroulez ta colonne. Dépose une vertèbre à la fois. Et place ta balle sous les pieds. Ici. J'attends que tout le monde soit installé. Nous allons faire d'abord quelques mouvements. Nous allons dérouler la colonne vertébrale. Puis nous allons travailler en gardant notre dos vraiment neutre. Mets tes deux pieds largeur des épaules. Parlement vers du bassin. Inspire. Sur place. Expire. Expire. Déroulez. 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 Progressivement. Garde bien ta tête dans l'axe du corps. On va changer un petit peu. Expire. Pousse le sol dans tes pieds. Dans ton doigt. Articule la colonne. Monte le bassin. Ici. Si ça va. Tu vas fléchir tes coups. Tu vas soulever un bras. Puis l'autre bras. Ou pas. Soit tu joues avec l'équilibre ici. Soit tu as plus l'habitude. Tu croises tes doigts. Et tu emmènes tes deux bras vers l'arrière. Tu expires. Tu déroules ta colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois avec les bras qui sont vers l'arrière. Puis tu replaces tes deux bras le long du corps. Ici tu récupères ton bas du dos neutre. Tu vas inspirer et monter ton dos tel quel. Inspire. Monte sur tes pieds et le haut des épaules. Expire. Tu redescends tel quel. Inspire. Expire. Descends. ... Expire. Descends. Inspire. Expire. Descends. Inspire. Montre. Reste en haut. Expire maintenant. Tends tes jambes lentement, lentement. Lentement. Moltement. Lentement. Inspire. Tends tes jambes lentement. Et rapidement. Expire. Étire lentement, lentement. Inspire. Expire. Tend lentement, lentement, lentement. Ramène ta balle un peu plus vers toi. Garde tes jambes tendues. Le bassin est toujours en l'air. Ici, on joue un peu avec l'équilibre. Tu fais chien, coude, puis l'autre coude. Tu tends le bras vers le ciel. Tu ramènes le coude au sol ou tu tends l'autre bras vers le ciel. Tu ramènes les doigts croisés ensemble si tu as les deux bras en l'air. Sinon, tu continues à jouer avec un coude et l'autre. Expire. Et si tu as les bras vers l'arrière, tu les emmènes jusqu'au sol. Et tu vas expirer. Dérouler ta colonne vers tes bras. À nouveau, une vertèbre à la fois. Une vertèbre à la fois. Tu insistes au niveau de la taille. Tu relâches ton bassin. Et tu replaces tes deux bras ici plus ouverts. Pomp tes mains vers le ciel. Les omontalades dans leur petite poche, vers le centre du dos. Tu ramènes la balle vers toi. Tu pousses sur les talons. Tu soulèves ton bassin. Tu viens caler vraiment. Tes fesses contre la balle. Les genoux sont un angle droit, voire un angle plus petit. Tu peux ouvrir tes bras plus ou moins en croix. Tu vas expirer. Entrez ta balle d'un côté. Regardez de l'autre côté. Tu maintiens ton homoplate opposé. Celle que tu regardes au sol. Ne va pas plus loin. Inspire, reviens. C'est ici de maintenir toutes les épaules stables alors que le bassin tourne. On va de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, étire. Rotation. Inspire, reviens. Expire, étire. Regarde bien de l'autre côté. Maintien l'épaule ancrée dans le sol. Et une dernière fois de chaque côté. Expire. Le bassin se soulève. Expire. Ok. Alors, ici, vous allez vous redresser par l'avant ou par le côté. Les deux jambes entablées. Inspire, allongez la nuque. Activez le centre. Expirez. Roulez. Pointez vos orteils vers l'avant. Redressez-vous. Vous allez vous placer maintenant en position debout. à l'arrière de votre balle. Donc ici, je vais vous demander de fléchir vos genoux. De venir caler votre balle avec les tibias et les genoux. Et vous allez, peut-être pour les personnes qui font du ski. Il y en a qui font du ski, qu'elles lèvent le bras. Ça, je vois. Vous pouvez un peu être comme si vous étiez dans vos bottines de ski, là, vers l'avant avec les genoux. Vous allez mettre vos mains dans les plis inguineaux, ici. Je n'ai jamais surdié inguineau ou inguineau. Catherine, tu me diras après. Alors, pousse les fesses vers l'arrière, ici. Allonge ton dos. Ton dos, il devient plus plat dans le bas du dos. Tu vas dégager la balle vers l'avant, ici. Et tu vas venir fléchir tes hanches davantage pour avoir ton ventre contre tes cuisses. Emmène la balle un peu plus vers l'avant. Et garde les coudes en dessous de tes épaules. Allonge ta nuque. Inspire sur place. Active ton centre. Expire. Essaye de tendre tes jambes sans perdre le contact ventre contre tes cuisses. Inspire, fléchis. Active ton centre. Expire. Pense à sentir la connexion depuis les talons jusqu'aux ischions et des ischions jusqu'au sommet du crâne. Et encore, expire, étire. Active ton centre. Allonge. Ne tends pas tes jambes de manière à perdre cette connexion de toute ta chaîne postérieure. Expire. Je veux voir, Caroline, plus de contact entre tes côtes et tes cuisses. Inspire, reviens. La jeune maman, là. Dégage tes épaules vers l'arrière. Essaye de garder de la distance entre tes oreilles et tes épaules. Expire. Voilà, beaucoup mieux. Expire. Reste dans l'extension, assis avec le ventre contre tes cuisses. M'emmène ton poids du corps vers l'avant. Fais rouler ta balle. Fléchis un petit peu un genou. Puis l'autre genou. Maintiens le ventre contre les cuisses. Allonge la nuque. Et fléchis encore d'un côté. Puis de l'autre côté. Refléchis les deux genoux. Ramène ta balle vers toi. Le dos long. Le dos est long, long, long. Et tu te redresses comme un plé mobile avec le dos dans sa grandeur. T'es dégagé des épaules. Ok, c'était pas mal. Maintenant, vous replacez les deux tibias et les deux genoux sur la balle. On va s'amuser un petit peu maintenant au niveau de l'équilibre. Vous poussez à nouveau les fesses vers l'arrière en fléchissant les hanches. Vous allongez le bas du dos. Vous emmenez le poids du corps vers l'avant de manière à ne plus avoir que les orteils sur le sol. Et les deux mains avec les deux épaules vers l'arrière. On va soulever un orteil. Tout de suite, aller en équilibre. Caro, aujourd'hui, je ne pourrais pas jouer la balle avec toi. Mais imagine que je vais le faire, d'accord ? Alors, tu joues avec un orteil sur le sol et puis tu changes l'autre orteil. Ou si ça va, parce que tu as un bon équilibre sur la balle, tu roules vers l'avant. Tu viens caler l'arrière des pieds sur la balle. Et tu te places en position à genoux. Le couple, là, peut-être que vous pourriez jouer à la balle ensemble sur la grosse balle. Et vous restez là où vous pouvez. On essaie de rester en équilibre avec les mains sur la balle ou les mains qui ne sont pas sur la balle. Et si c'est trop facile, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Vous pouvez replacer, comme tout à l'heure, la jambe et le bras opposés. Dégagez une jambe. Vous vous étirez. Et si c'est possible, vous étirez le bras opposé. Ça, c'est encore un niveau de difficulté en plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, moi. Voilà. Et revenez. Super. Placez-vous en position assise sur la balle. Ici, nous allons faire… Je ne sais pas si vous avez la place. On va voir. Vous me direz oui si ça marche. Vous me ferez un pouce si c'est bon. Et vous me ferez un pouce vers le bas si ça ne va pas. Vous avez vos paumes des mains vers l'avant. Vous marchez vers l'avant. Et vous venez, vous placez ici en table. Chantal, elle a l'air d'avoir de la place. Monte ton bassin, Chantal. Monte ton bassin plus haut. Puis revenez vers l'arrière avec le dos qui reste long. On fait quelques allers-retours. C'est parti. Roule vers l'avant. Monte ton bassin. Tire coccyx vers l'avant. Et reviens avec le dos rond. Et encore. Roule vers l'avant. Reviens vers l'arrière avec le dos rond. Et encore trois. Monte plus ton bassin, Carole. Il est trop bas. Reviens vers l'arrière. Tu fais petite pause. Expire. Monte le bassin. Expire. Reviens vers l'arrière. Une dernière fois. Roulez vers l'avant. Roulez vers l'avant. Dynamique. Monte le bassin. Super. Et reviens vers l'arrière. Et place-toi. Maintenant, en équilibre sur ta balle. Avec les mains sur la balle. On va faire un équilibre en position acide. Prends toujours cette conscience de tes appuis dans les ischions, de la longueur de tout ton tronc sur cette balle. Mets les talons proches de la balle et va vers l'arrière avec tes fesses. Tu es un peu penché vers l'avant. Je vais me mettre de profil. Donc ici, tu peux être un peu penché vers l'avant. Si tu sens que tu vas filer vers l'arrière, tu vas simplement emmener l'eau du corps vers l'avant pour te rééquilibrer. Pour ne pas tomber. Mets les talons contre ta balle. Soulève un pied. Soulève peut-être l'autre pied. Et tu joues avec ça d'abord. Si ça va bien, tu soulèves les deux pieds. Et tu peux jouer à faire aller ta balle gauche droite par exemple. Sinon, tu continues à jouer avec tes orteils sur le sol. Tu fais gauche droite. Tu fais des cercles. Ou tu lâches tes bras. Tu lâches une main. Tu lâches l'autre main. Tu regardes à gauche, à droite. Là, ça devient un peu compliqué. D'abord avec les yeux. Puis avec le mouvement peut-être. Comme si tu regardais un match de tennis. Ok. Super. Et remettez les pieds sur le sol. Venez vers l'arrière. Mais il n'y a que moi qui dois aller vers l'arrière. Alors, vous vous placez avec vos deux pieds largeur du bassin. Vous fermez les yeux quelques instants pour vérifier un peu votre posture. Est-ce que vos talons sont bien ancrés à l'extérieur sur le tapis, la base du gros orteil, des gros orteils. Est-ce que vos omoplates sont bien au centre du dos, les épaules basses, la mâchoire relâchée, les deux ischions qui tirent un petit peu vers les talons. Inspirez, montez sur vos demi-pointes, ouvrez les yeux. Expirez, regardez vers la gauche, puis vers la droite. Revenez en équilibre sur vos demi-pointes. Essayez d'obtenir une extension complète des chevilles. Fléchissez ensuite vos genoux. Puis tendez à nouveau vos jambes. Descendez les épaules, fléchissez les genoux. Et redressez-vous. Essayez que votre dos reste vraiment vertical. Pas de fesses qui vont vers l'arrière. Avec ce qui est fléchi, puis tendez. Essayez de maintenir les genoux parallèles quand tu descends. Ok. Mais maintenant, tes deux talons ensemble, comme si, en position 1, pilates, tu as les deux talons ensemble et tu vas redescendre les talons au sol. Inspire, tu montes, talons ensemble. La ligne centre est active et redescend. Et encore, inspire et expire. Inspire. Pour à nouveau tes deux talons, de manière à avoir les jambes parallèles. La balle devient légère, n'est-ce pas ? Donc, nous allons jouer un peu avec. Expire. 8. Puis en extension de cheville. 7. 6. Regardez un point fixe, ça aide. 5. 4. 3. 2. Et 1. Fléchissez vos genoux. Déposez les talons. Repoussez le sol dans la jambe droite ou gauche, c'est que vous préférez. Soulevez la jambe opposée. Gardez les omoplates et les épaules basses. Inspire, ouvre la jambe vers l'extérieur. Expire, ramène. Même chose, mais tu places la balle de l'autre côté. Inspire, ouvre la jambe et la balle dans deux directions opposées. Et puis reviens. Le pied pend en dessous du genou. Voilà, fille de Catherine, j'ai ton prénom. Voilà, laisse ta jambe comme ça. Et encore, inspire, ouvre. Expire, reviens. Ici, tend la jambe cinq fois. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Fléchis ton genou. Genou, tourne sur le côté. Dégage ta jambe arrière avec le talon que tu étires. Tu essaies de sentir cette connexion depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Même depuis le gros orteil et jusqu'au sommet du crâne. Empêche ton bassin de se soulever. Fléchis ta hanche portante vers l'avant. Vise une longue ligne horizontale. Si c'est trop difficile, tu restes simplement en oblique. Mais tu es dans la conscience de cette longueur. Si tu es en position stable, tu vas lever tes bras. 3. 2. 1. Te redresser, lever le genou et déposer le pied. Relâche la balle. Petit mouvement. Relax. Quand tu veux. Et tu changes de côté. Si la balle est trop lourde, si ça te fait mal aux épaules, n'hésite pas à faire l'exercice. 100 balles. Pousse sur l'autre pied. Et soulève le genou. Première fois, tu ouvres ton genou. Et tu reviens. Empêche ton bassin filé du côté de la jambe portante. Descends la balle. On mène maintenant la balle d'un côté et la jambe de l'autre. Expire, reviens. Et encore 3. Et 2. Et 1. On place la balle vers le haut. On va faire 4 extensions de jambes. Empêche ta fesse de monter. Tes deux ischions sont à la même hauteur. Ton bassin est placé comme si tu étais debout avec les deux pieds au sol. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Dégage ta jambe vers l'arrière ici. Fais une longue ligne. N'hésite pas à te placer sur le sol plutôt que sur le tapis si ton équilibre n'est pas au top aujourd'hui. Donc tu étires ton talon. Essaye de ne pas faire de rotation externe de ton fémur ici. Laisse les deux os à l'avant de ton bassin parallèles au sol. Étire-toi depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Fléchis la hanche portante. Si nécessaire, fléchis un peu ta jambe portante. Étire-toi. Étire-toi quand tu es dans ta position maximale. Tu vas lever ta balle. 3. 2. 1. Te redresser. Fléchis le genou. Et déposez le pied au sol. Et replacer ta balle devant toi pour t'asseoir. Les deux pieds largeur du bassin en certains espaces entre les mollets et la balle. Longueur dans le dos. Comme en début de cours, je vais te demander de fermer les yeux. Et d'observer tes pieds sur le sol, tes genoux. Et cuisse ton bassin. Et ton inspire et ton expire. Comment es-tu en train d'inspirer et d'expirer maintenant ? Est-ce qu'au niveau du ventre, ça bouge ? Est-ce qu'au niveau des côtes, ça bouge ? Est-ce qu'au niveau des épaules et des clavicules, ça bouge ? Est-ce que tes épaules sont relâchées ? Ou est-ce que tu as tendance à maintenir une épaule en fermeture ? Ou à raccourcir les petits muscles qui soulèvent l'épaule et l'homoplate ? Est-ce que tu peux relâcher tes épaules ? Est-ce que votre mâchoire est relâchée ? Est-ce que vous percevez les petits mouvements de déséquilibre et d'équilibre continuels ? Micro-mouvements. Au niveau de notre assis sur la balle. Nous avons inspiré trois fois très profondément. Tout le monde plein, plein. Vous allez dans un premier temps inspirer dans l'abdomen. Bloquer la respiration. Inspirez dans le thorax. Bloquer la respiration. Inspirez encore plus haut. Restez en apnée. Trois. Deux. Un. Expirez profondément par le nez. Laissez le centre s'activer à la fin d'expire. Apnée. Deux secondes. Inspire dans l'abdomen. Inspire dans les côtes. Inspire dans l'eau du thorax. Apnée. Trois. Deux. Un. Expire. Vide l'abdomen. Vide l'abdomen. Vide l'abdomen. Active ton centre à la fin. Apnée. Deux. Un. Dernière fois. Inspire. Abdomen. Inspire côte. Inspire au du thorax. Trois. Deux. Un. Expire profondément. Vide le ventre. Vide le ventre. Vide le ventre. Vide le ventre. Active le centre. Apnée. Deux. Un. Voilà. Je vais vous ouvrir les yeux. Si ce n'était pas encore le ventre. Inspire. Lève tes bras vers le ciel. Prends un poignet. Expire. Étire-toi en diagonale vers l'eau. Étire. Et inspire. Expire. Étire l'autre poignet. Garde la tête alignée. Donc, prolongement de ta colonne. Étire tes bras de part et d'autre. Inspire. Petit mouvement comme si on volait. Expire. Allongez-tire. Repousse les murs de part et d'autre. Et encore. Expire. Autre grandissement. Inspire. Expire. Expire. On va placer le ventre de l'épaule. Un petit mouvement circulaire. Et c'est ici que notre séance se termine aujourd'hui. Bravo à tout le monde. Et à bientôt. J'espère à la semaine prochaine. Merci.